En format ce soir, nous vous parlons souvent du marché de l'automobile en France. Il est, vous le savez, sinistré, avec notamment une nouvelle chute des ventes pour le mois de mars, moins 16,4%. Alors pour les constructeurs français, la bataille doit se jouer également bien au-delà du marché européen. Ainsi, vous allez le voir, en Australie, une marque française est passée à l'offensive. Renault est devenue là-bas un symbole de prestige. Hakim Abdelkala, caissier et le paquet. Sur les routes qui bordent les plages australiennes, elles font une apparition de plus en plus remarquée. Neil Black, cadre supérieur dans le marketing, s'affiche fièrement dans sa Renault. Cet Australien n'a pas hésité à débourser l'an dernier 40 000 euros pour se l'offrir, presque le même prix que les grosses berlines allemandes. Dans un marché local ultra-dominé par les marques asiatiques, rouler français est, selon lui, un signe de distinction, de luxe. Renault est un peu une voiture à part, et en même temps, elle a le prestige français qui va avec. C'est ce que j'aime, soit avec le champagne français ou la gastronomie française. Maintenant, je viens de tomber amoureux de cette voiture française. C'est d'ailleurs la première que j'ai. Comme lui, des milliers d'Australiens ont succombé l'an dernier au prestige supposé de la marque Los Angeles. Très discrète dans le pays depuis l'an 2000, Renault a vu exploser ses ventes ces dernières années. Plus 89% de ventes en 2011, plus 38% en 2012 et plus 50% espérés pour 2013. Partout dans le pays, l'offensive de Renault est visible. La marque s'offre les espaces publicitaires les plus prestigieux, comme ici, à l'aéroport de Melbourne. Dans ses spots télévisés tournés sur place, elle valorise les modèles qui répondent le mieux au goût et aux attentes des Australiens, comme ce 4x4. Un véritable carton dans le pays. Il représente un tiers des 5000 véhicules vendus l'an dernier. Pour Sean Donaldson, qui vend désormais deux Renault tous les trois jours, le groupe français a réussi à s'adapter au marché local. Elle est compacte. On peut la garer facilement. C'est une voiture idéale pour trois enfants et les parents. Il y a de la place pour mettre les affaires scolaires et sportives. Et en même temps, elle a un style qui plaît. Les véhicules à cheminer en Australie sont fabriqués en France, en Turquie ou en Corée du Sud. Mais pour Justin Osevar, le directeur général de la filiale, Renault doit encore relever un défi pour poursuivre sa conquête australienne. Les voitures françaises en Australie ne sont pas spécialement connues pour leur qualité de fabrication. Ce sont plutôt les marques allemandes et japonaises qui sont réputées pour cela. Cela nous prend donc un peu de temps pour développer ces arguments et pour que les Australiens comprennent que les voitures françaises sont également à la pointe. Même défi à relever donc pour Citroën et Peugeot. Mais Renault a désormais un avantage, son rayonnement en Formule 1. Trois titres mondiaux ces trois dernières années. Dans un pays qui adore les sports mécaniques, les succès répétés de Renault sur les circuits de Formule 1 joutent également un rôle important. Un succès qui symbolise la volonté du groupe d'être beaucoup plus présent sur tous les marchés d'Asie-Pacifique. Pour la première fois de son histoire, Renault a d'ailleurs vendu l'année dernière plus de voitures sur le marché international que sur le marché européen. À suivre, Barack Obama.